Les verbes faire et dire au présent de l'indicatif Rappelons pour commencer que le présent de l'indicatif est un temps qui indique ce qui se passe au moment où l'on parle. Faire et dire sont des verbes que tu utilises tous les jours. En réalité, tu connais déjà leur conjugaison sans le savoir. Par exemple, si je te pose la question « que faites-vous ? », tu me répondras naturellement « nous faisons du vélo ». Dans cette phrase, « faisons » est le verbe faire à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Et si je te demande « que lui dis-tu ? », tu me répondras « je lui dis un secret » en conjuguant naturellement le verbe dire au présent. Conjuguons ensemble le verbe faire au présent de l'indicatif. Pour plus de facilité, nous utiliserons une phrase qui te permettra de retrouver la conjugaison que tu connais déjà sans le savoir. Récapitulons. Attention à la première personne du pluriel. Tu remarqueras aussi qu'à la deuxième personne du pluriel, on dit « vous faites » et surtout pas « vous faisez ». C'est une exception à la règle. Conjuguons le verbe dire au présent de l'indicatif. Pour rendre la chose plus facile, nous allons encore utiliser une phrase qui va te permettre de retrouver la conjugaison que tu connais déjà. Récapitulons. Attention à la deuxième personne du pluriel. On dit et on écrit « vous dites » et surtout pas « vous disez ». C'est encore une fois une exception à la règle. Que dois-tu retenir de cette leçon sur les verbes faire et dire au présent de l'indicatif ? Faire et dire sont des verbes qui se conjuguent de manière très similaire au présent de l'indicatif. On doit dire et écrire « vous faites » et non pas « vous faisez ». On doit dire et écrire « vous dites » et non pas « vous disez ». Dans « nous faisons », A-I se prononce E et non E.